Ajouté le Harbi Leipzig a montré la sortie à Las Monaco en gagnant 4 à 1, mardi, profitant d'une comédie d'erreur lors d'une première demi-catastrophique des demi-finalistes du printemps dernier. Le club allemand menait 2 à 0 après seulement 9 minutes, après deux bévues du défenseur Jemarsan. Le Brésilien a battu son propre gardien avec un but contre son camp, puis a mis la table pour le deuxième but de Leipzig avec une mauvaise remise que Kevin Campbell a interceptée, avant de rejoindre Timo Werner, qui a fait mouche. Le capitaine de Las Monaco Radamel Falcao a ensuite concédé un pénalty que Werner a converti à la 31e minute. Falcao s'est racheté en touchant la cible à la 43e minute. Cependant, Nebiketa a porté un dur coup aux locaux en marquant à la 45e minute. Las Monaco n'était que l'ombre du club qui avait éliminé Manchester City et le Borussia Dortmund lors de son parcours jusque dans le carré des A.H. la saison dernière. Le RB Leipzig s'est contenté de fermer le jeu en deuxième demi contre une formation monégasque jouant sans ambition. L'élimination de Las Monaco signifie que le RB Leipzig et le FC Porto lutteront pour la dernière place disponible dans le groupe G. Les deux équipes ont 7 points chacune. Le Buzikta Djeké, qui a fait match nul 1 à 1 avec le FC Porto, mardi, est déjà assuré d'une place dans la phase éliminatoire. Dans le groupe F, un but de Rarim Sterling a permis à Manchester City d'Eraker une victoire de 1 à 0 au Feyenoord Rotterdam et de s'assurer du premier rang dans son groupe. En vertu de la victoire de 3 à 0 du SSC Naples contre le Shakhtar Danetsk, Manchester City a confirmé sa place dans les huitièmes de finale avant son dernier match de groupe. Sterling a profité de la remise des Ilke Gundogan derrière la défensive néerlandaise avant de déjouer le gardien Brad Jones à la 88e minute, dans un rare moment intéressant lors d'un match difficile des deux côtés. Le club de Pep Guardiola demeure un vaincu cette saison, toutes compétitions confondues. Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski et Dries Merten sont marqués dans la victoire du SSC Naples. Dans le groupe H, Tottenham est venu de l'arrière pour battre le BV09 Borussia Dortmund 2 à 1 et s'assurer d'une place parmi les 16 équipes en phase éliminatoire. Harry Kane et son Nungman ont répliqué au but de Pierre-Emerick Aubameyang pour Dortmund. Tottenham sortira vainqueur de son groupe, devant le Real Madrid, même si les champions en titrant défait LAPOEL Nicosi 6 à 0 grâce notamment à des doublés de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Le Real a tout de même confirmé sa place dans la phase éliminatoire. Dans le groupe E, le FK Spartak Moscou s'est contenté d'un verdict nul de 1 à 1 contre le NK Maribor, gaspillant une occasion de mettre de la pression sur Liverpool et le Séville FC. Les champions russes ont mis le club slovéne sous pression, mais ont dû attendre la 82e minute avant de s'inscrire au pointage, gracieuse T2 Eluis. Cependant, le NK Maribor a répliqué pendant les arrêts de jeu, quand Jasma Mezanovic a profité d'un ballon perdu après un centre de Marcos Tavares pour créer l'égalité. Le Spartak demeure en troisième place du groupe E avec six points, derrière Liverpool, neuvièmement et le Séville FC, huitièmement, qui ont fait match nul 3 à 3, mardi.